Le groupe Banque Centrale Populaire a organisé une conférence de presse pour commenter les performances de l'exercice 2018. Ce fut également le baptême de feu pour son nouveau président-directeur général, Mohamed Karim Mounir, aux commandes du groupe depuis novembre dernier. L'occasion pour les médias de la place de juger le fin technicien qu'il est, se prétend avec aisance au jeu des questions-réponses. Au terme de l'année 2018, le groupe Banque Centrale Populaire affiche des résultats en hausse et en ligne avec ses objectifs. Sa contribution au développement économique des pays où il est implémenté, notamment au Maroc et en Afrique subsaharienne, a été appréciable. Pour exemple, le groupe a pu mobiliser presque le tiers du financement de l'économie nationale et a pu également mobiliser 15 milliards dans ce sens pour l'essentiel à l'adresse de l'entreprise pour les deux tiers. Alors, le groupe a pu également capter le quart de l'épargne additionnelle des Marocains particuliers, mais également l'intégralité de l'additionnel de l'épargne des Marocains du monde. Pour leur part, les banques filiales africaines du groupe ont pu contribuer à hauteur de 20% du PNB consolidé du groupe et également à 24% de ses résultats. Le PNB consolidé du groupe s'affiche en hausse de 4% à hauteur et atteint le seuil de 17 milliards de dirhams, générant ainsi un résultat de 3,5 milliards en hausse de 3,8%. Avec cette contribution, le groupe affirme sa solidité financière et son attractivité et se propose de verser un dividende à ses actionnaires en hausse de 15,5%, à 7,5%, en fait à hauteur de 7,5%. Et également de verser à ses sociétaires un intérêt sur les parts sociales à hauteur de 5,5%. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.